Alors, j'ai le plaisir de vous inviter maintenant à écouter Alexandra Samer, qui est de l'Université Paris 8 et du laboratoire SEMTI, et qui va nous parler des lectures préférentielles du dispositif tablette. Oui, c'est ça. En fait, merci beaucoup pour cette invitation. Ce n'est pas forcément très confortable de me retrouver ici toute seule. Je ne peux évidemment pas du tout proposer une clôture de ces journées, parce que pour ça, je ne suis pas assez familiarisée avec ce qui était au centre de ces deux journées, c'est-à-dire le concept, la notion d'affiliation. Mais en fait, au lieu de faire une espèce de synthèse, je vais plutôt vous proposer un pas de côté. J'espère que ça vous conviendra aussi. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que j'étudie depuis plusieurs années, dans mes travaux, comment le sens émerge à partir du texte numérique. Ici, par exemple, un texte de presse. Ce texte numérique est cadré dans des pages écrans, dont les formats et les formes éditoriales sont la plupart du temps prédéterminés par des logiciels d'écriture numérique. Par exemple, ici, un back-office d'un logiciel d'écriture numérique journalistique. Alors, l'écriture et la lecture se trouvent ainsi structurées par des outils qui, certes, facilitent l'accès aux pratiques numériques en libérant l'usager, par exemple, de l'apprentissage du code, mais lui imposent aussi des cadres, motivations marchandes et parfois idéologiques qui ont des répercussions profondes sur la structuration de la pensée. Et ce matin, je propose de rajouter aux feuilletés complexes de textualité qui interviennent dans l'émergence du sens, le dispositif de lecture lui-même. Alors, qui dit émergence du sens indique par le vocabulaire même qu'il utilise son inscription dans les méthodologies sémiotiques. Et dans ma contribution, je vais en effet tenter de montrer ce que la sémiotique peut apporter au débat autour du thème translittératie et affiliation numérique qui nous réunit ici à Bordeaux. En clôture de ces journées qui ont beaucoup été centrées sur des études de terrain, ne serait-ce que ce matin, je propose d'analyser plutôt les pratiques que les dispositifs eux-mêmes modélisent par leur figure visible à l'écran et leur fonctionnalité interactive. Et je me demanderais jusqu'à quel point ces modélisations favorisent l'affiliation du sujet à des normes sociales et des routines en les présentant comme des allants de soi. Voilà, ça c'est le pas de côté que je propose. Alors, d'une part, les modélisations des pratiques par un dispositif de lecture numérique s'ancrent dans les représentations que les constructeurs se sont forgées du lecteur. À partir d'études scientifiques, parfois, mais aussi à partir d'allants de soi concernant les pratiques, les habitudes, les attentes, la littératie du lecteur. En guise d'exemple, on peut citer cette idée très courante que la lecture numérique serait par nature superficielle, ludique, frénétique, rapide, tournée vers le butinage. D'où viennent ce genre d'allant de soi et quelles sont leurs conséquences ? Le texte court et peu argumentatif, proposé en réponse aux pratiques de butinage soi-disant généralisées, ne sert-il vraiment que les intérêts du lecteur ou bien plutôt la cause des industries du contenu qui, pour des raisons de référencement et de visionnage publicitaire, ont tout intérêt à faire cliquer le lecteur le plus vite possible. Les formes éditoriales qui encadrent textes d'images sur l'écran de tablette vendues comme ergonomiques ne sont-elles vraiment là que pour rendre service au lecteur ? N'impose-t-elle pas par le voile élégant, mais opaque qu'il jette sur les caractéristiques techniques des schématisations de la pensée qui empêchent une réflexivité sur le fonctionnement même, le fonctionnement technique des dispositifs ? D'autre part, les modélisations de pratiques par les constructeurs de dispositifs ne peuvent cependant se déployer, faire sens, que si elles rencontrent au moins partiellement les horizons d'attente des utilisateurs ou s'ils arrivent du moins à instaurer le sentiment d'une rencontre. Le sémioticien qui analyse un dispositif fait partie des utilisateurs, bien sûr, pris dans des routines et dans des allants de soi. Et comme tout utilisateur, il ne peut construire du sens qu'à partir de ce qu'il est capable de reconnaître à un moment donné parce que les modélisations font appel à des formes, des gestes, des expériences qu'il a déjà vécues en territoire numérique ou hors numérique. Alors, chaque constructeur de dispositifs, chaque éditeur d'application et chaque lecteur recourt à des représentations, des attentes en sémiotique, on dit des interprétants individuels pour faire sens à partir de ce qu'il perçoit. Par exemple, à partir de ce mot appel que vous voyez à l'écran. Néanmoins, je partirai du postulat défendu par des sémioticiens pragmatiques comme Élise Auverron et Jean-Jacques Bouteau que certaines des représentations à tant des valeurs sont partagées dans une société à un moment donné. Des communautés d'acteurs se réunissent à partir de ce que les deux auteurs appellent des interprétants globaux, donc des points de vue partagés qui orientent la construction du sens. par exemple, face à un mot comme appel dans un contexte anglophone où il y a un certain nombre de lecteurs qui vont associer le fruit à ce mot et un certain nombre d'autres lecteurs qui vont associer plutôt l'ordinateur appel à ce mot. Et ces interprétants globaux peuvent être recueillis dans le cadre d'études de terrain. Et c'est comme ça que pour moi, dans ma méthodologie que je propose et que je pratique, de plus en plus, un certain nombre de méthodologies sociologiques et des méthodologies plutôt considérées comme traditionnellement sémitiques se rejoignent. Et vous voyez, j'espère déjà un petit peu comment la question de l'affiliation qui est définie dans le texte introductif du colloque comme le processus par lequel un individu incorpore cognitivement et socialement les allants de soi d'une communauté rejoint celles des interprétants globaux. Les pratiques modélisées par un texte, une page écran, un logiciel et plus globalement un dispositif de lecture peuvent dans certains cas confirmer et renforcer des affiliations déjà existantes à des normes et des routines. Certaines de ces modélisations peuvent cependant aussi mettre ces affiliations au défi et ouvrir des brèches possibles à la différenciation. En fait, je vais m'intéresser dans cette intervention en particulier aux modélisations de pratiques par le dispositif tablette. Pourquoi ? Parce que l'éducation nationale a massivement investi dans ce dispositif qui se trouve déjà expérimenté dans un grand nombre de classes. Et il est donc, à mon avis, urgent de s'intéresser aux pratiques qu'ils modélisent avant même que l'apprenant se mette à lire un contenu précis. Vous savez que plusieurs constructeurs de tablettes se disputent actuellement le marché de l'éducation nationale, mettent en place des stratégies qui vont de la mise à disposition prétendument gratuite d'outils jusqu'à la formation des enseignants. Je vais me concentrer ce matin sur la tablette iPad et sur les pratiques qu'elle modélise. Pratiques que nous avons eu l'occasion d'étudier dans le cadre d'un projet de recherche LABEX avec l'ABPI, la Réunion des musées nationaux, l'ENSAD et l'Université de Lyon. En fait, ce projet a été consacré aux catalogues d'expositions numériques qui sont produits par certains musées en complément des catalogues papiers. Et ces catalogues numériques sont souvent exclusivement dédiés à la tablette iPad. Avant de plonger maintenant tête baissée ou plutôt doigt en avant, parce que c'est ça que l'iPad nous incite à faire, dans cet environnement de lecture modélisé par l'iPad, je vous dois en revanche encore deux petites explications. En ayant introduit dans mon titre le terme lecture préférentielle que j'ai en fait emprunté à Stuart Hall, je postule que malgré les libertés dont dispose évidemment chaque lecteur, le dispositif ne cesse de l'orienter dans une direction précise. Comme Stuart Hall l'a affirmé, il n'est pas facile de résister à cette orientation. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de réinterprétation de l'utilisateur est loin d'être équivalent au pouvoir discursif qui est déployé par les constructeurs de tablettes. Et le terme dispositif lui-même, je le définis d'abord dans l'affiliation de Michel Foucault par le rapport de force qui s'y noue entre les constructeurs qui essayent de canaliser les pratiques et les récepteurs qui s'y trouvent plus ou moins pris. Ce rapport de force repose sur des stratégies dominantes, mais aussi sur des bornes de savoir. C'est ça, le dispositif, affirme Michel Foucault. Les stratégies de rapport de force supportant des types de savoir et supportées par eux. Le dispositif reflète donc certes les stratégies des constructeurs qui l'ont conçue et à travers les lectures préférentielles essayent d'orienter et de canaliser les pratiques. Si cette modélisation est néanmoins perçue comme acceptable par les utilisateurs et non pas comme une domination insupportable, c'est parce qu'elle repose sur l'élaboration d'un savoir ou du moins on fait la promesse. Et cette oscillation entre imposition de lecture préférentielle et promesse de savoir structure les interprétants globaux mobilisés face à la tablette et s'incarne ensuite dans les figures du dispositif elle-même. Et mon objectif aujourd'hui sera de nommer ces figures. Le vocabulaire que je développe depuis quelque temps avec Nolven Tréandard pour l'analyse des productions culturelles numériques se veut critique en affirmant que le texte numérique est traversé et structuré par des stratégies qui composent un feuilleté de modélisation de pratiques venues d'acteurs divers et qui se contredisent parfois. Maintenant comment on a concrètement procédé ? Entre 2012 et 2015 Nolven Tréandard a procédé à une trentaine d'entretiens auprès d'auteurs et de concepteurs de livres numériques. Deux focus groupes auprès de lecteurs ont également été menés grâce à une collaboration étroite avec des chercheurs de la BPI dans le cadre de notre projet consacré au catalogue d'expositions numériques. Nous avons cherché à savoir comment les concepteurs et les récepteurs verbalisent les modélisations de pratiques de réception qu'ils perçoivent dans un artefact numérique. Et à partir des discours recueillis nous avons formé des champs lexicaux et identifié ainsi les interprétants globaux qui réunissent des communautés d'acteurs autour d'horizons d'attente partagés. Et je propose de nommer figure dispositif ces points de vue quand ils se trouvent incarnés dans le dispositif sous forme de modèles reconnaissables. Mais avec Bruno Latour je pourrais également mobiliser plutôt le terme de programme d'action pour circonscrire ce qu'en fait les constructeurs font faire ou essayent de faire faire aux utilisateurs. Alors prenons donc en main littéralement le dispositif iPad. plus maniable et léger qu'un ordinateur portable et pourvu de périphériques il se glisse facilement dans un cartable et permet au lecteur de s'installer dans des postures confortables qui pourraient en principe favoriser la lecture intensive. Les angles de l'appareil sont arrondis même maintenant protégés par un brevet vous le savez peut-être. La surface métallique est agréable au toucher et les éditeurs interrogés ont d'ailleurs insisté sur l'aura luxueuse de l'iPad. Produire des applications dédiées à cette tablette est donc un choix déjà littéralement exclusif. Le rétro-éclairage de l'écran attire le regard illumine de l'intérieur les formes dans nos couleurs un éclat particulier que les lecteurs interrogés ont bien verbalisé à plusieurs reprises. La qualité des photos est vraiment énorme. s'est exclamé à un participant au focus group. Pour le constructeur Appel il s'agit comme il l'exprime sur le site du logiciel propriétaire e-book offer de donner vie aux objets donner vie aux objets par la lumière d'abord et ensuite bien sûr par le mouvement. Il faut que les objets bondissent de la page affirme Appel. Une esthétique que j'appellerais une esthétique du surgissement caractérise en effet les manifestations à l'écran et que le lecteur allume l'appareil. Les icônes qui représentent les applications décrivent vous l'avez observé là une trajectoire de l'extérieur vers l'intérieur et un toucher sur l'icône crée ensuite la trajectoire inverse mouvement fluide et répétitif qui peuvent s'avérer littéralement fascinant et plonger le lecteur dans la jouissance du dispositif pour lui-même. L'effet spectaculaire de ce genre de démonstration technologique permet selon l'un des éditeurs interrogés la RMN d'exciter la curiosité des acheteurs qui auraient d'abord envie d'explorer le dispositif pour lui-même et non pas pour les contenus. Tout en étant conscients que cette magie du dispositif peut l'emporter sur le contenu les éditeurs mettent à profit toute une ingénierie de l'enchantement offerte par Opel mise à disposition par Opel acceptant comme une espèce d'allant de soi que le lecteur adhère au côté spectaculaire de ses effets. À travers les logiciels propriétaires comme e-book author les mêmes effets se propagent à l'intérieur des contenus et continuent à formater les pratiques. En animant chaque objet à l'écran appel à effectivement réussir à changer l'horizon d'attente des lecteurs. Nous avons ainsi constaté que certains lecteurs approchent désormais un artefact comme le livre numérique avec l'exigence qui est des choses qui bougent. Je propose d'appeler pro-spectaculaire ces figures dispositifs qui installent le lecteur dans une posture de spectateur enchanté. La vitalité apparente des objets crée une forme de compréhension qui passe d'abord par le sensible. Pour circonscrire les enjeux de cette ingénierie de l'enchantement, on pourrait rappeler les critiques d'Adorno à l'égard de l'artefact culturel industrialisé. Les réactions inconscientes du récepteur seraient reglées de façon si exclusive sur les catégories fétiches dominantes que toute réponse serait par avance conforme au système marchand qui est incarné dans ces modélisations. Personnellement, je n'irais pas forcément jusque-là, mais il paraît quand même certain que le constructeur appel ne vise pas seulement l'enrichissement culturel des pratiques. Les figures pro-spectaculaires captent d'abord l'attention et si le spectacle enchante, et c'est incontestable par sa fluidité, il fait effectivement aussi très facilement oublier l'envers du décor, c'est-à-dire le fonctionnement réel de la machine. Sur l'iPad, les applications, les navigateurs, les jeux, les services et les outils logiciels se trouvent tous rangés au même niveau. sans que leur forme graphique permette de décrypter leur nature. Dans l'icône aux angles arrondis, encore une fois, il n'y a plus de place pour une extension qui indiquerait encore l'origine logicielle. La tablette s'allume d'ailleurs sans fournir de précision sur le système d'exploitation. Il est devenu plus que jamais difficile d'accéder au code source. Vous pouvez toujours essayer. Normalement, vous devez passer par un ordinateur connecté à la tablette pour... Voilà. Ce n'est pas prévu. Par ailleurs, le lecteur n'est jamais informé sur les données personnelles transmises au constructeur sur ce dispositif pourtant pertinemment connecté. Évolution vers l'occultation que Friedrich Hitler avait critiqué dès les années 90. Au nom de la langue de soi que l'utilisateur désire être enchanté, aucune question concernant le fonctionnement interne du dispositif n'est encouragé ou même admise. Quelle serait pourtant cette esthétique du surgissement sans les fameux gestes de manipulation qui la mettent en action ? Le dispositif tablette invite par sa forme même à entrer dans un rapport sensuel avec l'objet technologique. Chaque icône s'active par un toucher qui se distingue du clic-souris par son caractère non médiatisé et intime et le surgissement du contenu de l'objet touché est immédiat. L'interface semble obéir au doigt. L'articulation des gestes touchés glissés permet ensuite de feuilleter le bureau et le défilement des icônes s'accorde parfaitement au glissé du doigt. Ce qui en termes sémiotiques caractérise en fait l'articulation entre gestes et mouvements et leur donne cette force de persuasion inédite et en fait leur iconicité. En sémiotique l'iconicité permet de nommer le fait que certains signes font par leurs caractéristiques sensibles appel à des expériences qui sont enregistrées dans notre mémoire. et cela même si la représentation de l'objet n'est pas parfaite. Certains traits qui tracent les contours de l'objet suffisent en fait pour que le processus de reconnaissance se mette en route. Ici par exemple à partir de quelques lignes très simples qui dessinent la forme du chat et on le reconnaît quand même dedans. Et ça c'est justement le processus d'iconicité. Alors en sémiotique l'iconicité caractérise toutes sortes de signes des images dans lesquelles nous reconnaissons l'objet représenté grâce à sa forme par exemple ici le chat des odeurs qui nous rappellent un objet absent grâce à certaines notes des mouvements qui grâce à leur rythme font référence à l'expérience d'objets animés et des gestes que nous avons déjà effectués et qui nous rappellent les effets produits. Alors il me semble ainsi que le toucher sur l'iPad peut rappeler des expériences que nous avons faites hors numérique l'appui du doigt sur un bouton mais peut-être plus encore l'appréhension d'une surface vivante l'appui léger sur la peau de l'être aimé pour le réveiller pour le titiller le toucher glissé plus lent et continu peut faire penser au déplacement de boutons de réglage mais aussi à la manipulation douce d'un tissu d'un papier qui en fait glisser voire au geste de la caresse si le lecteur effectue le toucher glissé sur les icônes du bureau sans aller jusqu'au bout les icônes reviennent à leur place comme un élastique et cette élasticité aussi rappelle la vie alors la force de rayonnement des unités que j'appelle donc pro-manipulatoire provient de l'implication du corps avec le sens du toucher qui se fait ici doux, feutré et intime un lecteur nous a fait remarquer on a un rapport différent à l'oeuvre plus proche et un autre se réjouit on peut toucher c'est malléable il montre ainsi son adhésion à l'idée que la matière numérique serait désormais transformable à souhait et certes le lecteur est invité à agiter beaucoup son doigt sur la tablette c'est certain la malléabilité la malléabilité réelle de la matière numérique reste pourtant un leurre la filiation à la norme de l'homme qui s'agite risque de prendre le pas sur l'homme agissant explorateur enchanté en territoire appelle le lecteur se trouve aliéné non seulement au fonctionnement réel de la machine ça je l'ai déjà dit mais il risque de se trouver également aliéné au contenu ainsi une lectrice nous a fait remarquer mais comment ton cerveau peut écouter regarder toucher et lire en même temps et certains critiques comme Alain Giffard craignent en effet que sur les dispositifs de lecture numérique le toucher et le regard prennent le pas sur la compréhension et le sens en fait une sorte d'accélération de la pratique se met en oeuvre dès l'allumage de l'appareil car beaucoup de couches de médiation technologique ont sauté contrairement à l'ordinateur qui installe le récepteur d'abord dans une phase contemplative en chargeant lentement le système d'exploitation l'iPad s'allume instantanément il n'y a plus de dossiers documents plus de logiciels à activer le toucher seul suffit rien de plus simple ensuite que de passer rapidement d'une icône à l'autre les jeux les navigateurs la messagerie les livres augmentés et les réseaux sociaux sont là au toucher près l'incitation à diversifier les activités se trame toujours en arrière fond d'autant plus si le récepteur a autorisé des notifications qui proviennent de la messagerie des jeux de Facebook difficile d'y résister les figures que je propose d'appeler ainsi pro-accélératives posent alors la question du capital d'attention disponible pour une pratique précise à partir du moment où d'autres pratiques sont non seulement présentes en latence mais s'invitent en permanence sur l'écran un sentiment d'urgence a été souligné dans beaucoup de travaux de recherche sur la lecture numérique dès les années 90 et donnait à l'époque lieu à une souffrance verbalisée et à des tactiques d'évitement les participants en nos focus group ont démontré une affiliation beaucoup plus intériorisée à cette figure de l'homme accéléré ils ont évoqué une espèce de manque de temps chronique qui leur fait accueillir avec gratitude toutes les fonctionnalités numériques qui proposent de gagner du temps alors le sentiment d'urgence est-il un trait sociétal qui s'enracine ailleurs que dans le numérique dans une accélération permanente du rythme de travail dans un raccourcissement des temps de pause dans une imposition galopante des logiques marchandes qui poussent à une consommation accélérée des produits programmés pour l'obsolescence les dispositifs numériques participent-ils à cette accélération la relance t'ils même en satisfaisant l'envie d'accéder vite au contenu de changer rapidement d'écran en suscitant sans cesse l'envie de diversifier les activités accueillant en effet pléthore d'activités différentes la tablette les interconnecte toutes on l'a dit hier aussi géolocalisées elle les soumet au traçage et un site site marchand et autres fournisseurs a proposé des produits situés au plus près de nos envies connectés elle nous rend pertinemment joignables invite le travail au coeur du loisir le divertissement au coeur de la méditation la consommation au coeur de la lecture il faut à mon avis s'interroger sur les conséquences notamment dans un cadre scolaire non seulement il me semble qu'il faut que l'élève soit capable d'une discipline inouïe pour résister aux injonctions permanentes de diversifier ainsi ses pratiques à travers le modèle de la classe inversée outillée par les dispositifs mobiles l'école s'invite à la maison et par écran interconnecté envahit le temps jadis consacré aux loisirs et aux jeux des intéressés ça me paraît problématique alors les unités dispositifs qui modélisent les pratiques de réception accélérées mettent le lecteur sous pression et le sujet supporte cette pression parce qu'elle répond à des attentes des attentes que le dispositif lui-même relance en permanence par ricochet lorsque le fonctionnement est moins rapide le récepteur s'impatiente ainsi c'est numérique mais des fois ça prend du temps ce n'est pas aussi rapide que l'on imagine soupire un lecteur que nous avons interrogé et il rajoute au bout de 20 secondes ça me barbe que cette accélération des pratiques arrange en fait les affaires des constructeurs de dispositifs tout autant que celles des producteurs de contenu est pourtant une évidence chaque sélection d'une application en dépit d'une autre chaque passage d'un contenu à l'autre peut être monnayé et favorise le référencement le visionnage des publicités et la collecte de données l'attention est un produit de consommation comme un autre et sa marchandisation est encouragée par le dispositif avant même que le récepteur n'accède à des contenus en l'installant dans une ambiance à la fois hypnotisante et harassante tournée vers la prise en main complète d'un destin numérique qui semble laisser finalement assez peu de place à la subjectivation comme une capture de l'attention sans temps de pause et néanmoins insupportable le dispositif propose des parenthèses ludiques comme le game center qui est en fait préinstallé sur le bureau de l'iPad en fait lorsque vous achetez votre iPad le game center est déjà là je vais donc rentrer dedans j'ai évoqué tout à l'heure que certaines figures à l'écran incitent à pratiquer le dispositif pour lui-même cette pure jouissance du surgissement et du geste fait également penser à certains jeux d'enfance notamment combinés à cette élasticité et bien sûr il faut préciser que l'animation et la manipulabilité de la matière numérique ne vont pas forcément de pair avec une dégradation des contenus donc je tiens aussi beaucoup à préciser ça néanmoins c'est d'abord le jeu dans le sens d'un amusement gratuit qui se trouve spontanément associé à la tablette c'est bien de pouvoir faire bouger des images dans une dimension ludique je n'attends pas du statique affirme un lecteur et un autre renchéri j'attends que ce soit amusant souvent accueilli positivement par les lecteurs et les concepteurs il arrive pourtant aussi que la dimension ludique se trouve dénoncée comme une dérive envoûtante et régressive induisant des pratiques infantilisantes c'est plus des livres c'est des jeux l'enfant passe son temps à cliquer sur des formes affirme ainsi un éditeur interrogé si les figures pro-ludiques du dispositif procurent incontestablement un certain plaisir elles risquent en effet d'empêcher le récepteur de prendre d'autres initiatives peut-être plus impliquantes autrement dit si la construction de soi s'opère dans un mouvement d'affiliation à des allants de soi comme celui de l'homme accéléré cette affiliation impose aussi des pressions fortes qui pourraient à un moment donné déboucher sur une vraie contestation de ces normes et le constructeur industriel répond à cette pression en aménageant des zones de décompression qui certes permettent au sujet de se relâcher mais qui au final ne font sans doute que confirmer les normes alors je l'ai dit beaucoup d'éléments du dispositif de lecture iPad invitent à l'accélération des pratiques à la manipulation aussi spectaculaire que ludique confortant le récepteur dans ses habitudes de sujet pressé mais avide de poses divertissantes mélangeant activités professionnelles et recréatives créatives et communicationnelles mais pourquoi alors les éditeurs comme la réunion des musées nationaux pour les catalogues de musées ou alors Publinet par exemple spécialisé dans la publication d'oeuvres de littérature contemporaine ont eu envie d'investir la tablette et pourquoi l'éducation nationale a lancé un appel d'offres pour la production de contenus pédagogiques pour ce dispositif est-ce là un paradoxe ? pas forcément non plus alors d'une part certains éditeurs et lecteurs voient dans les contraintes imposées par le dispositif une possibilité de libérer le livre de le réinventer pour d'autres pratiques et d'autres publics et d'autre part certaines figures dispositives favorisent la lecture concentrée et intensive pourtant très longtemps considérée comme incompatible avec le numérique j'ai déjà indiqué que disparaissent sur l'écran de tablette tous les indices qui révèlent la nature technologique des contenus le curseur parfois même les menus et les barres de navigation dans le modèle standard de la tablette la superposition de plusieurs fenêtres ouvertes sur le bureau est également impossible vous l'avez sans doute constaté sur l'iPad Pro en revanche c'est possible ça c'est intéressant aussi voilà mais loin de regretter ces disparitions certains éditeurs concepteurs comme la réunion des musées nationaux nous ont confirmé qu'ils avaient attendu avec impatience un dispositif comme l'iPad qui en fait redirige l'attention du lecteur des caractéristiques technologiques qu'ils considèrent comme un paratexte négligeable vers les contenus eux-mêmes donc ils investissent quand même l'iPad de cet espoir là que le lecteur du coup serait amené à se concentrer à nouveau sur les contenus et qui là pourraient être reçus de façon intensive alors si cette modélisation de pratiques intensives subvertit potentiellement l'accélération et la spectacularisation elle est cependant fondée sur un leurre concernant la transparence du dispositif de lecture un champ de tension se crée dès que le dispositif se rappelle au bon souvenir du lecteur non seulement l'iPad peut s'éteindre quand la batterie est épuisée et faisant disparaître ainsi texte et images en un clin d'œil plus grave alors que l'iPad a été mis en vente seulement en 2010 certaines applications s'avèrent déjà incompatibles avec la version numéro 1 et les pratiques de lecture intensive modélisées avec le dispositif ne sont donc pas fondées sur des matérialités pérennes et cette labilité met au défi les habitudes et attentes des grands lecteurs comme des concepteurs et des éditeurs et provoque parfois un rejet et parfois la revendication de plus de transparence et de liberté et parfois aussi des pratiques de détournement traversées par des aspirations paradoxales vous l'avez vu qui s'incarnent dans des unités dispositives qui invitent là au spectacle là au jeu là aux pratiques de lecture intensive le pouvoir du constructeur Apple peut s'avérer aussi aliénant qu'encapacitant parce que d'une part Apple contraint les pratiques en imposant des schémas technologiques à la conception mais d'autre part Apple met à disposition des concepteurs un savoir-faire qui est incarné dans les outils encourage de nouvelles pratiques de création en leur offrant un cadre et les concepteurs à la recherche de solutions techniques et de modèles éditoriaux veulent bien de cette mise à disposition ou disons qu'ils rentrent avec celle-ci dans un processus de négociation où les savoirs offerts et les contraintes imposées sont pondérées et aux lecteurs l'entreprise impose de même un cadrage des pratiques les récepteurs sont pourtant sensibles aux dimensions spectaculaires et multisensorielles qui s'offrent sur l'écran de tablette ils ne sont pas systématiquement dupes des stratégies de pouvoir qui structurent cette mise à disposition ils perçoivent bien le caractère idéologique de certaines lectures préférentielles certains lecteurs nous en ont parlé néanmoins ces modélisations mettent à disposition des savoirs savoirs technologiques et culturels qui correspondent en fait à des modes de vie et ces modes de vie sont considérés par les lecteurs comme actuels souhaitables ou alors inévitables et se trouvent dans tous les cas acceptés ou disons que là aussi les acteurs entrent avec cette mise à disposition dans un processus de négociation on peut donc dire que le sujet est certes pris dans un dispositif comme celui de l'iPad une dépendance qui s'incarne dans des pratiques d'appropriation voire d'adhésion voire d'affiliation moi je dirais quand même jusque là en augmentant la pression exercée par les cadres et les routines cette domination peut aussi provoquer en revanche de la résistance une résistance qui va du détournement des lectures préférentielles jusqu'au refus violent de celle-ci et il me semble important en guise de conclusion de rendre sensible le champ de tension toujours vif entre soumission et subjectivation entre affiliation et différenciation pour le résumer avec Yves Jeanneret le dispositif est moins le déterminisme qui nous produit que l'obstacle contre le guel réagisse ou ne réagisse pas notre liberté et notre pensée et dans un cadre scolaire notamment il s'agira donc à la fois de comprendre que le dispositif tablette peut à certains moments soutenir un désir d'affiliation à certaines normes sociales considérées comme souhaitables ou incontournables et procurer des promesses de savoir voire des promesses de bonheur et en même temps il est à mon avis indispensable de décrypter avec les apprenants comment ces normes sont incarnées dans le dispositif et comment elles formatent les pratiques afin de susciter le désir de pensée et de liberté nécessaire pour sortir des cadres préconçus se mettre soi-même à l'épreuve et affirmer quand même sa singularité voilà ma proposition merci beaucoup pour cette démonstration enchantante donc nous allons maintenant prendre un quart d'heure pour les questions avant de passer à la conclusion finale de ce colloque oui merci pour cette très très belle communication qui montre un paradoxe qui se trouve très très intéressant sur des dispositifs numériques ça m'a fait penser à vieille théorie de Palo Alto sur la communication humaine qui sont quand même des éléments classiques de la communication et dans Palo Alto Paul Václavik notamment une théorie de la communication il y a cette idée que les humains ont deux modes de communication le mode analogique et le mode digital digital pas du tout dans le sens numérisation digital au sens du utilisation des symboles et le mode analogique utilisation notamment des icônes la communication non verbale etc. et ce qui est très frappant je trouve ce que vous montrez magistralement c'est à quel point les outils numériques d'aujourd'hui du numérique au sens informatique du terme sont en train de réhabiliter et de développer à fond la communication analogique c'est à dire fondée sur l'émotion le toucher la sensation etc. c'est extrêmement intéressant parce que Václavik et ses amis enfin ses collègues de Palo Alto montrent que la communication digitale oui digitale est la seule capable de faire appel à l'abstraction et de maîtriser l'abstraction parce qu'elle est fondée sur le symbole sur le langage sur les chiffres etc. et donc on arrive à ce paradoxe absolument saisissant que les outils numériques vont peut-être nous empêcher enfin pas nous mais la question ça se pose pour les enfants vont peut-être bloquer enfin peut-être pas bloquer ne soyons pas catastrophistes mais vont empêcher ou limiter ou contrarier l'accès à l'abstraction l'accès au symbolique et on voit déjà on constate empiriquement c'est vrai j'ai pas d'études à citer mais on constate empiriquement que beaucoup de jeunes beaucoup d'étudiants y compris ont de plus en plus de mal à manier les concepts à manier la théorie à accéder à l'abstraction et je m'interroge là-dessus sur ce rapport entre la capacité d'accéder à l'abstraction au concept aux notions et les usages ludiques purement ludiques cette immersion cette lecture immersive que provoque le numérique et que vous avez très très bien montré donc vous voulez c'était plus une remarque qu'une question mais je voulais vous interroger là-dessus sur ce paradoxe que Jiffard montre également très bien en fait c'est vrai ce que vous dites en même temps il y a aussi notamment à l'université une grande frilosité vis-à-vis de ces de ces de ces dimensions ludiques je dirais pas que toutes les dimensions sensuelles ou sensitives sont ludiques je crois que déjà là il faut faire une différence il est intéressant de se questionner dans l'histoire du raisonnement universitaire notamment académique pourquoi on a à ce point exclu d'un autre côté les dimensions sensuelles sensorielles vous voyez bien on impose toujours à nos étudiants à nos élèves de faire des dossiers en noir et blanc la plus grande sobriété au niveau du choix des polices etc enfin on a toujours cette frilosité par rapport aux dimensions sensuelles de l'écriture notamment et je pense que le numérique en revanche peut peut nous resensibiliser à ces dimensions-là et ça c'est une très bonne chose en revanche je crois qu'il est vraiment important de ne pas laisser ces dimensions-là aux constructeurs aux constructeurs industriels mais en fait de les de les introduire autrement dans les dans les processus d'apprentissage et pour cela il faut qu'on faut qu'on invente aussi d'autres formes d'écriture qu'on expérimente ça voilà mettre ces dimensions sensuelles ludiques au cœur de l'écriture scolaire académique pourquoi pas mais dans ce cas allons-y et essayons de montrer ce que ça peut faire à l'intérieur de ces de ces écritures de ces textualités là au lieu de de les laisser au dispositif c'est ça aussi d'un autre côté mon propos mais je suis je suis d'accord avec vous que c'est là le danger ouais ouais merci d'un très beau travail de ces mythiques dont on a besoin aussi même dans l'ANR Translite je me souviens moi-même aussi beaucoup de Véron et de Bouteau notamment dans leur approche sur les espaces que l'on peut ouvrir et je pense qu'il y a des prolongements à votre travail qui peut se faire là je me posais la question si dans vos recherches vous n'étiez pas tombé sur des processus de lecture collective même si c'est sur une tablette parce que dans nos travaux quand on a fait le point un peu dans Translite au niveau de la lecture on était un peu sur l'approche de Bazin sur la méta-lecture disant ben voilà en fait c'est un processus maintenant continu on lit de manière individuelle mais aussi collective on lit sur des tablettes mais on lit aussi en s'appuyant sur Babelio ou des choses comme ça donc on est à la fois sur de la navigation de la transformation du mix enfin voilà on retrouve le répertoire de stratégie donc je me demandais si la dimension collective apparaissait ou pas ou si il y a une idéologie derrière le fait que la tablette induit un usage plutôt individualisé donc dans la réflexion qu'on peut avoir là sans compter évidemment toute la partie des politiques publiques on voit bien en ce moment le lobby de ces grands éditeurs et leurs intérêts par rapport à une individualisation oui en fait c'est l'un des biais en effet de cette recherche que j'ai présentée aujourd'hui et qui est liée tout simplement à notre terrain parce qu'en fait on a fait toute cette enquête les données empériques que j'ai introduites dans cette présentation ont été recueillies dans le cadre dans un cadre très particulier qui était dédié à des productions numériques qui n'étaient pas participatives ou qui ne s'ouvraient absolument pas à la collaboration et voilà notamment les catalogues d'expositions numériques donc en effet vu qu'on avait ce cadrage-là de notre recherche les lecteurs nous ont parlé très très peu de ces dimensions-là en revanche ce qui nous a surpris c'est qu'ils ne les ont pas réclamées non plus voilà donc il n'y en a pas un seul lecteur qui nous a dit ah ben ça c'est une dimension que j'aurais souhaité avoir dans les catalogues d'expositions alors que nous en fait on était dans notre projet aussi dans une dimension de recherche et création et ce qu'on voulait proposer au départ c'était un catalogue d'expositions contributifs et finalement on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à vendre ça à nos partenaires à la RMN c'était même pas c'était même pas envisageable et finalement au centre Pompidou pas non plus parce que en fait c'était pas dans leur enfin c'est pas comme ça qu'ils avaient situé les attentes des lecteurs par rapport à ces productions là c'était assez intéressant donc finalement on a fait une recherche et création d'un catalogue d'expositions numériques qui est très fortement axé sur les dimensions sensuelles de la lecture donc il y a pas mal de textes animés notamment c'est un petit dictionnaire fragonard qui est lié à l'exposition fragonard qui a lieu en ce moment au Grand Palais donc ce dictionnaire amoureux on l'a fabriqué avec la Réunion des Musées Nationaux en mettant très fortement l'accent sur la dimension animée de l'écrit et absolument pas sur la dimension contributive ou collaborative cette dimension en revanche elle est par les musées reléguées du côté des réseaux sociaux et du et du community management où là en fait c'est une autre dimension de leur politique publique mais ouais et du coup oui c'est vrai que ça manque mais c'est peut-être aussi un biais personnel c'est quelque chose que personnellement j'ai peut-être plus de mal à conceptualiser alors que c'est là ouais mais là en fait je me suis pas j'aurais pu présenter les choses ici de façon très différente et partir du dispositif pour ensuite rentrer dans les textualités c'est ce que je fais beaucoup dans d'autres cadres ce que j'ai pas fait aujourd'hui je me suis vraiment concentrée sur le dispositif aujourd'hui mais en fait dès qu'on rentre par exemple sur un site web et qu'on décortique les textualités qui sont qui sont présentes évidemment la dimension participative collaborative elle est là dans les journaux en ligne par exemple que j'ai massivement étudié là c'est absolument incontournable aussi à travers les boutons de partage qui pop qui nous pop aux yeux dès qu'on va sur n'importe quel site web mais je suis pas rentrée dans cette dimension cette fois-ci merci pour la présentation j'avais une réflexion et je ce que je trouve que ça montre c'est qu'il y a un engagement corporel dans le rapport à la technologie qu'on a tendance à pas forcément étudier et je pense par exemple quand on regarde des adolescents jouer à des jeux vidéo il y a un engagement corporel total clairement quand on même quand nous on travaille à l'ordinateur je veux dire et c'est vrai que cette dimension là de cette incorporation de la technologie on modifie nos postures corporelles on interagit de manière sensuelle ou pas avec la technologie etc et effectivement je me demande cette notion d'affiliation qu'on travaille quelque part est-ce qu'on devrait pas aussi faire un rapprochement avec cette incorporation qu'on fait de la technologie s'affilier quelque part est-ce que c'est pas faire corps aussi avec la technologie est-ce que c'est pas parce que si on mettait une caméra ou si on photographiait nos interactions avec ces technologies là on verrait que nos postures corporelles ou nos façons de nous comporter sont très particulières c'était un peu l'idée que j'avais pour cette contribution en effet seulement ce qui m'intéresse aussi toujours dans mes projets c'est comment on fait émerger du sens à partir de là et en fait il y a évidemment pour moi quand même comment dire le sens face à l'implication du corps héberge de façon différente si le corps est impliqué dans un jeu vidéo par exemple où j'agis j'interagis avec des objets représentés à l'écran donc par exemple oui dans ce cas je pourrais caresser une figurine représentée et mon geste prendrait dans ce cas un sens très particulier en fonction de l'objet sur lequel j'effectue ce geste et il me semble que là dans le cadre que j'ai essayé de montrer ça tourne un peu à vide et c'est ça qui aussi la gêne que je voulais exprimer vous voyez voilà c'est un peu une fascination à vide et il serait important de l'investir pourtant notamment pour les concepteurs et les éditeurs c'est un grand défi oui oui non 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 et ça c'est très curieux en fait on retombe sur des frilosités notamment dès qu'on par exemple qu'on fait un travail avec des éditeurs et dès qu'on quitte le secteur de l'enfance donc dans les productions pour enfants c'est admis et puis dès qu'on quitte le secteur enfance il y a une grande frilosité et du coup je trouve que ça renforce encore cette délégation de ces dimensions corporelles qui visiblement rencontrent les attentes du public vers le dispositif c'est intéressant parce qu'on voit se développer aujourd'hui les éditeurs en santé tout en santé qui est prédominant dans le corps oui 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 c'est ça ça qui là marque une grande distinction culturelle entre les Etats-Unis et la France c'est que Apple notamment ne fonctionne que par ce qu'ils appellent le lifestyle design et donc l'idée que l'objet doit faire corps avec la personne alors que nous on a encore beaucoup de mal à accepter que l'inanimé fasse corps avec la personne il y a vraiment une très très grande séparation culturelle il me semble entre les deux mais peut-être on a du mal aussi à l'accepter et ça c'est peut-être le bon côté de ce rejet c'est que parce qu'on a encore envie quand même de savoir pourquoi ça fait ça avec nous on a encore parfois ces sursauts de réflexivité où on se dit mais flûte c'est Alexandre Serre qui disait hier oui mais on ne sait pas en réalité ce que c'est le numérique parce qu'on ne sait pas comment il fonctionne en réalité on ne sait pas aussi ce qu'il fait exactement avec nous voilà et ça a un côté à la fois fascinant et inquiétant et je crois que ces deux dimensions sont importantes je crois que ce regain ou ce rejet qu'on a de temps en temps il faut aussi le valoriser jusqu'à un certain point sans pour autant tomber dans les discours de rejet violent de la technologie ou dans des paranoïas injustifiés Dernière question Rapidement alors il me semble qu'hier Alexandre a montré qu'il ne fallait peut-être pas dire le numérique mais les numériques et qu'il y avait différents univers pratiques d'affiliation de situation et dans dans ta sensuelle présentation on va dire ce qui était intéressant c'est que tu as bien expliqué enfin tu as bien montré les effets de stratégie portés par Apple pour construire une relation à un monde numérique et en même temps j'ai envie de te poser la question mais je n'ai pas de la réponse forcément c'est c'est plusieurs univers numériques on a on a quelquefois accès à des tablettes de ce type plutôt sensuel comme tu le dis mais on a aussi accès à d'autres outils ou dispositifs numériques qui ne sont pas forcément sensuels ou qui ne sont pas forcément basés sur des mêmes approches relationnelles c'est ce que je veux dire absolument mais je me suis posé cette question aussi et puis bon j'étais obligée récemment de racheter un ordinateur donc moi je suis très dans l'univers Apple oui mais mon ordinateur portable me propose maintenant un certain nombre de fonctionnalités que j'avais avant que sur la tablette et ça en fait il y a quand même une tendance vers une uniformisation aussi d'un certain nombre de stratégies de design qui s'avèrent opérationnelles et très très fortement acceptées socialement et qui du coup et c'est ça aussi et moi je me je me demande quels allants de soi sur quels allants de soi ces tentatives d'uniformisation se basent et donc du coup quelles affiliations à quel modèle par exemple le modèle comme l'homme accéléré le sujet accéléré voilà et est-ce que là il n'y a pas quand même quelques traits communs qui traversent les différents dispositifs malgré leurs différences qui les structure encore par ailleurs ça c'est une question mais je n'ai pas de réponse mais enfin vous voyez bien qu'entre tous les produits Apple et ça va de l'iPhone en passant par la tablette jusqu'à l'ordinateur portable et l'ordinateur fixe il y a des constantes dans le design en fait des constantes très fortes par exemple c'est les extensions qui ont disparu sur la surface iPad ont disparu maintenant aussi sur l'écran de l'ordinateur portable voilà donc ce genre de tendances il faut quand même aussi les observer de près comme des tendances à l'uniformisation mais je suis je suis d'accord que oui oui donc oui et c'est dans ce sens là que hier j'ai dit qu'il y a quand même peut-être ou en tout cas il faut être vigilant par rapport à un numérique qui pourrait se cristalliser quand même à un moment donné voilà autour d'un certain nombre de tendances merci merci